bonjour et bienvenue dans cette neuvième vidéo 9e hommage du super concours consacré à l'euro 2012 pour le plan KG2 exactement, un concours mythique si l'on le fût tout à fait, qui restera dans les annales voilà, et le 9e match dans Croatie-Espagne voilà, le premier match de l'Espagne exactement, et c'est toi qui as l'honneur de la contrôler tout à fait, je contrôle l'Espagne, j'ai un peu la pression du favori ils ont des sales gueules quand même, les croates, ils ont la faim les croates ont des sales gueules c'est l'Espagne aussi au final tout le monde a des sales gueules les arbitres ont des sales gueules le flic a des sales gueules, vous devant votre écran vous avez des sales gueules voilà, c'est grave des sales gueules donc voilà, nous aussi on a des sales gueules ouais, c'est bon, mais moi aussi moi aussi mais bon, on va pas diverger voilà, diverger diverger surtout pas verger, mais au contraire attend oui, surtout pas, t'es hyper gent enfin bref donc c'est parti mon kiki j'espère que vous avez bien pronostiqué je pense que l'Espagne est large ah bah oui, complètement et du coup j'ai l'impression parce que je dois faire l'instrument de vos votes voilà, donc c'est parti et contre les rouges je vais essayer de guérir une partie de baby-foot je vais essayer de maintenir un nouveau joueur avec Tahiti qui se fait prendre à l'alcool récupération et maintenant sur les croates il il commence fort par des actions directes, par du jeu direct tu sais, tu sais tu sais, tu sais, tu sais tu sais, tu sais tu sais, tu sais il y a une couleur pardon pardon c'est ce qu'il a fait l' Espagnol Olík qui tue tout Olík qui tue sa race Il a dribblait toute la défense Il a lui une énorme artillery Il a lui un énorme FAP Et Casillas ne peut rien faire C'est Development C'est un énorme FAP Non non il frappe C'est lui une frappe peut pas non plus énorme mais une frappe qui fait la différence fácil de Casillas et qui crée beaucoup de monde Il y a pas mal de gens devant l'écran qui doivent se dire mais qu'est-ce qu'il y a une équipe d'Espagne là, est-ce qu'il va réussir à remonter la fronte ? Croix, c'est qu'il va défendre encore des mains. Coup de zig zag. Et le but ! Et l'égalisation directe en Tchad. J'ai cru attraper ça. Il fallait pas faire chier. David Silva qui s'est amusé sur le côté droit. Tu n'étais pas loin de la porte. Oui, mais du coup tu as peut-être plus à voir. Le défenseur est un peu ralenti. C'est un peu du boulet de taille, je pense là. T'as Max Payne au défenseur ? Faut l'attention. Oh ! Ouais, quand même ? Non ? Non ? Non ? Un tout petit quelque chose ? Pas dégueu ça. Oh ! Non ! Non, non plus. Bon, d'accord. Alors, on a peut-être retrouvé dans un mix, il ne fait pas les potes. Souvenez-vous. Je ne sais plus sur quel match c'était... C'était... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais il y a un mix qui ne fait pas les potes. Voilà. C'est important. Il fallait souligner. Ah, c'est 8 les sous. Oui. Ah, bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Il y a un petit split sur la. Oh ! Pas de fautes. Pas de fautes. On a retrouvé l'arbitre qui ne fait pas les potes. C'est lui. Donc on peut faire tout ce qu'on veut. C'est rigolo. C'était bien tenté mais... Tiba n'est pas parti. Ils ne sont pas contents. Ouais. Il n'est pas parti alors qu'il y aura du. Un match en tout cas beaucoup plus équilibré que... Oh super. Un match beaucoup plus équilibré que la fiche ne laissait prévoir. Moi je ne peux pas cliquer pour l'espoir. Quoi ? Non. Non. Ouais, ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y a une mine qui s'est incrustée. De toute façon. Alors Tores qui a beaucoup à prouver. Il y a une hiérarchie des attaquants mondiaux. Tout le monde est d'accord sur son potentiel qui est immense. Mais surtout qu'il a été hyper bon avant. Il a été bon pendant plusieurs saisons. Il a largement confirmé. Il a été très très fort à Atletico. Il a été très très fort à Liverpool. Et puis... Il s'est souvent blessé à sa décharge. Liverpool a été mauvais. Elle sorti. Pas le transfert qu'il fallait. La dernière année à Liverpool. La dernière année à Liverpool était déjà très publiquée. Avec de nombreuses blessures, on le répète. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. C'est un joueur. Après quand on part à confiance, on a vu rater des choses. Alors à noter qu'il influe quand même beaucoup plus sur le jeu de Chelsea depuis quelques matchs. C'est plus un passeur qu'un buteur. Il n'y a plus trop la réussite du buteur. Il n'y a plus l'instinct. Mais dans le jeu, il commence à refaire surface. Et c'est assez bon signe parce que c'est de la part à confiance. S'il revient dans le jeu, il va finir par marquer début. Et en marquant début, ce qui devait arriver, il va revenir. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps et l'opposition d'écran. C'est pas mal. C'est pas mal, ça donne bien. Et là, on voit quand même que l'Espagne... Ils galèrent un peu quand même. Ils ont la domination, on dirait. Ils ont la domination, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'attaquants vraiment supérieurs qui puissent faire la différence à lui tout seul. Voilà. Il manque d'habitude. Il n'y a pas de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de Messi. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut vraiment maîtriser le jeu de manière totalement collective. Voilà. Farah Antares. Eh oui ! Et Farah Antares, dès le début de la seconde mi-temps. Je n'ai pas cru. Je pensais qu'il était à côté. C'était pour Douma réaction un petit peu tardive. Et attention. En direct. En direct live. Match d'ouverture de l'Euro. La Pologne qui ouvre le score par... On ne sait pas qui. On ne sait pas qui parce qu'on va passer. On va faire pause. Allez, on va passer ici quand même. Voilà, en direct live. C'est quand même magnifique. En direct live. Je crois que c'est Lewandowski. Je crois que c'est Lewandowski. Oui, Lewandowski. Non, je l'ai vu mais je ne crois pas que ce soit lui. Je crois que c'est Lewandowski. Il me semble que c'est Lewandowski. Lewandowski. Comme dans notre match à nous quand on a fait cette ouverture. Tout à fait. Même défense. Physiquement, il a fait la différence. Je veux dire que le ministère a physiquement... La puissance, c'est pas trop ça. Techniquement, c'est pas son point fort. Il en a beaucoup d'autres mais il n'a pas la puissance. S'il avait la puissance... Oh ! Oh, Kazillas qui se rattrape de bon... C'est vrai qu'il n'a pas fait une super intervention sur le but croate. Il s'est rattrape. Parce que là, il était basse. Il me relance au sol comme des affections des espagnols. Ah là, c'était un peu dur. C'était compliqué. Il a beau être rapide. Niestas, il fallait aller en profondeur. Oh, c'est superbe ! Oh, c'est magnifique ! Oh, leach ! Oh, c'est sport ! C'est beaucoup. Oh, on va voir, dommage ! Allez, les croates vraiment... Qui donnent vraiment une réponse intéressante. C'est beau. Pour l'instant, un très beau match. Allez, les croates vraiment qu'il faut mieux que se défendre. Et c'est bien. C'est bien pour le suspense. Mais c'est trop peu. Alors, pour une fois, désolé pour tout ça. Il faut pas aller sur l'espo. Déjà, c'est pas fini. Je ne peux pas faire la différence. Très bien. Bien fait. Voilà. Parce que là, il est en petite. Voilà. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Là, 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 là ! C'est étendu. C'est étendu. Une frappe un petit peu molle. Et puis, on a rechaillé au corner. Hop ! Oh ! C'est épaisé. Allez. Pas d'autres fois de l'arbitre. Je ne sais pas si on s'appelle dangereux. Allez. Allez, laissez-moi. Je gagne, je crois. Oh là là. Oh là là. Il s'amuse. Il s'amuse. Il marche. Oh ! 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 Là, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Mais... Alors là, quand même. Le crochet. La frappe du plat du pied. Petit filet opposé. Voilà. J'ai pris balade. Là, c'était beau. C'était beau. C'est ça aussi avec l'équipe d'Espace. C'est que le danger peut venir absolument partout. Vraiment, c'est connu quand même pour ses... Il y a des qualités offensives. Après, il est plus connu pour sa qualité de sang que pour sa qualité de buteur quand même. C'est vrai. Il nous voit quand même... C'est souvent marqué quand même. Plus de la tête. Oui, c'est vrai. Mais... Vous l'avez marqué contre la France, d'ailleurs. Ah là là, vous ne savez pas trop où aller. Bousquet ! Ah, dommage. Oulala, l'Espagne qui commence à prendre l'ascendant sur son tableau. Là, au niveau technique, ça commence à devenir compliqué à suivre pour les Croates. Pas trop les corners à l'Espagne. J'aime bien Omzo ! C'est compliqué, il y a du monde. Ah, il y avait du monde où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Alors, les Croates vont-ils encore nous faire une action de tous nos secrets ? Pas tout de suite. En tout cas, les Croates vont se vanter d'avoir fourni une vraie même position. Voilà, Torres qui s'envole. Ah, superbe retour ! Superbe retour de la défense. Là, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est bien joué. Il faut savoir, on respectait son accès. Il y a un de l'extrême inférieur. Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Il est pris le vent de tempête. Ohlala ! L'OVNP s'est enlevé ! Ohlala ! Le crochet... Enfin, on voit la différence de niveau plan. Voilà, là... Je ne peux pas suivre moi avec ça. Voilà, il y a des moments... Là-bas, c'est vrai que niveau individualité, c'est quand même assez énorme. Parce qu'à Espagne, sans poulioles ni villas. C'est quand même... C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et j'ai rien de plus. C'est impressionnant. Bon, alors les croates, ils continuent à se battre. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pareil à la Croatie. C'est pas bon. Les ascendances croates. Ohlala ! Geste technique ! Non ! Frappe, frappe, frappe ! Frappe, frappe ! Frappe, frappe ! C'était une frappe ! Ratée ! Ouais, on est d'accord. On reste deux minutes. Ohlala ! Boulette ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Il tue l'action ! Ah, il tue complètement l'action ! C'est moche ! Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait moyen de... Il y avait peut-être un but en cours. Ah, parce qu'il était bien tout seul. C'est pas possible. Olic encore pour le tripler. Olic qui voulait marquer pour le tripler. C'était bon. Triple contre l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de Congolais. Alors, Rodric. On va voir les croates qui se battent jusqu'au bout. Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! C'est la frappe qui manque. C'est technique mais c'est tout. Mais c'est fini. C'est fini. Bon, on dit qu'en logique. Ouais, logique. Mais la Croatie... La Croatie a fait mieux que se défendre. Le but de Olic, c'est intéressant, franchement. Jusqu'au bout, c'était magnifique. C'était très beau les buts de Olic. Ouais. Bon, franchement... On va voir le premier, une belle frappe... Une frappe bien sèche. Ouais, bien sèche. Bien sèche. L'Espagne qui répond... Là, ça doit y avoir une Silva qui déborde comme un fou. Alors, un deuxième but qui a fait mal. Un rat du poteau, c'était magnifique. Et puis... L'Arc Casigas. Ouais. Non, il y a eu vraiment des belles actions. C'était un match très offensif. C'était magnifique. Une reprise de... Alors là, franchement, celui-là était splendide. C'est vrai. Non, il y a eu une occasion à Foison. Voilà. Ça, c'était le neuvième match. Il en reste un. Et c'est de Last One. Suède-France. Suède-France. Je vous avais quatre pronostics. Peut-être que c'est le cinquième qui vous manquera. Voilà. Tout peut se produire. Bon, là, le favori est emporté. Je pense que... C'est la tradition du portable qui tourne. Non, mais maintenant, je pense que c'est un peu dans les mœurs. Ils ont l'habitude. Mais moi, ils s'y attendent. Ils le veulent. Ils auront envie du portable qui tombe. Voilà. Vous voulez ? Vous voulez le portable qui tombe ? Et bien, je vous l'offre. Je vous promets. Pour le dernier match. Pour le dernier match. Pour le dernier match. Je te ferais le faire tomber deux fois. Et on peut remarquer que Olic, homme du match. Debut magnifique. C'est énorme. Il a porté son équipe. Il a porté son équipe. Il a porté son équipe. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Et on le sait. Rendez-vous en 20 fois sur le sif. www.atlante-kgb.com Et rendez-vous pour le 10e match. Et le dernier match. Et après, il y a le dernier match. Et après, il y a le dernier match. Et après, il y a le dernier match. Et après, vous saurez. Et après, vous saurez si vous avez gagné ou si vous avez l'armement. Et perdu. Perdu. Perdu, échoué. Et après, raté. Et autre synonyme. Allez, à plus A très bientôt, ciao